mais avant de commencer s'il vous plaît n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications top c'est parti ces déplacés de plusieurs centaines d'affaires et des femmes vivent dans les églises ici à kanyabayonga depuis environ trois mois il provient de la cité de bunagana de kiwanja des ruptures au centre et plusieurs villages du territoire de ruptures où se vise les hostilités entre le m 23 et l'armée congolaise ou le m 23 contre des groupes armés locaux nema était assainte lorsqu'elle a fouillé sa maison à roumangabo avec ceci enfin elle a mis au monde à court de route d'azé calvaire qu'elle continue à traverser ici dans son réfugié je suis arrivé avec mes six affaires états qui déplacés nous avons pris fuite sans objets nous avons tout laissé dans nos jours la fois que je porte maintenant je l'ai accouché à court des routes une maman de bonne volonté m'a aidé avec les vêtements et nous avons continué avec la route en tout cas beaucoup ont perdu les lèvres à court des routes tel que je suis ici je ne fais rien comme travail mais nous disons merci pour ceux qui nous ont accueillis dans cette église nous avons des difficultés pour avoir à manger pour ceux qui me suivent maintenant prière de nous aider et le gouvernement c'est les terroristes pour qu'on retourne à la maison louise se déplacer de kiwanja son enfant est mort épuisé ici à kanyabayonga après une longue marche à pied de plusieurs kilomètres elle ne sait pas où trouver son mari qui a pris une destination inconnue à l'éclatement de cette guerre j'étais cultivatrice à kiwanja après l'attaque du m23 j'ai pris fuite j'avais fait deux jours à route avec mon enfant malheureusement nous prenions de l'eau sale mon enfant a été attaqué par la diarrhée il est mort quand nous sommes arrivés ici à kanyabayonga nous étions accueillis par les serviteurs de dieu et qui nous ont même donné l'espace dans cette église ils ont enterré mon enfant du néma ils ont tout fait pour moi dans sa fuite françoise a été hanté par balle à son bras droit elle éprouve du mal à se faire soigner de cette blessure nous vivons inhumible nous traversons une période de souffrance nous avons du mal à avoir à manger toujours la souffrance nous vaut c'est dans nos maisons nous n'avons pas d'habits et les extensiles nous passons nuit dans cette église nous avons plus besoin de la paix rien que la paix ils sont comptes à plus de 3000 se déplacer qui trouve réfugié ici à commune rurale de kanyabayonga sans assistance humanitaire leur besoin à nourritir se voit dans ces églises où ils passent nous sur les pavémoires nous tu yoyote ambayo hata chambulia wanainchi wetu rajawa kawaïda kwa sehemu ambazo tuku kila kitu yko juu ya meza na hatuta kubali mawaji ya kivorela ubakaji wa kinamama haïwezekali na haïtafanyika une accalmie relatif est observée depuis mercredi 28 décembre entre les fardusse et le m23 sur les axes masisi et buito dans les routes choro des sources locales sur la chaîne leon jo leo affirme que l'armée congolaise maintient le contrôle de karenga proche du parc national de virunga après avoir repoussé le m23 qui tentait samedi dernier de se filtrer selon la société civile de kichanga s'inquiète après qu'elle est rebelle a érigé depuis vendredi 23 décembre une position à bichakishaki groupement bichoucha proche de bachali néanmoins les activités socio-économiques se déroulent normalement à kichanga précise les mêmes sources et sur la chaîne leon jo leo news nous sommes à l'oumé où le trafic a repris après un mois de semaine de coupures suite à l'effondrement du pont un pont de secours a été vite érigé par l'office des routes en attendant la construction du pont effondré même si le trafic a repris des travaux de finissage sont encore réalisés sur place des planches ici à la base de la trossonneuse et des nids de poules nivellés par des véhicules de l'office des routes à béni ce pont peut supporter 32 tonnes pour une durée estimée six mois si les opérateurs économiques respecter les chargements de leurs véhicules depuis hier les travaux plus faits les véhicules de cassini sont arrivés à béni les véhicules de belge sont arrivés à cassini le tonnage est requis et de 32 tonnes à cela nous lançons un cri d'alarme aux autorités de nous aider à réglementer le tonnage si les autorités ne nous aident pas celui-ci va céder à l'attendant qu'on puisse réparer l'autre dès que l'autorité va mettre à notre disposition les moyens on vient de réparer les pôles qui s'effondrent ce conducteur de camion citerne est revenu du kenya lorsque le pont l'oumé s'est effondré alors qu'il voulait ravitailler ben ya carburant il vient de totaliser 15 jours en cours de route et salit les efforts des autorités congolaises pour la réouverture du trafic aujourd'hui nous trouvons passage et tout marche bien nos véhicules étaient bloqués ici je viens du passé 15 jours et les travaux volent bien jusqu'à la reprise du trafic notre produit c'est le carburant et il n'y a pas de problème avec cette réouverture la société civile des bénis espère à la baisse du prix des produits de première nécessité dans le carburant pépé qu'à vote à ce président veut voir les points fondre et être construit en métallique et non se fier à ses pots de fortune nous passons selon nous que comme il ya eu flambé des prix sur les marchés si on sitôt les produits des produits de première nécessité nous sitôt les carburants d'autres marchandises semble-t-il que les prix va baisser sur les marchés parce que c'est un pont provisoire ce pont ne doit pas les anormir il faudra que métallique ou un pont modernisé soit jeté sur cette rivière l'oumé le pôle humain s'est effondré depuis plus de deux semaines lors du passage des poids lourds transporta des matériaux de construction à direction des bénis le soudan du sud va envoyer 750 militaires dans l'est de la république démocratique du congo dans le cadre d'une force régionale luttant contre une offensive rebelle annoncée en porte parole de l'armée sud soudanaise mercredi lors d'une cérémonie organisée à juba le président salva kir a demandé aux militaires de maintenir la paix les exhortant à protéger les civils et leurs biens maintenant vous êtes une force organisée et vous allez maintenir la paix même si vous ne portez pas de casque bleu le casque vous portez va se transformer en bleu et il va changer en fonction de votre performance lors de votre prochaine mission votre casque sera bleu dans l'est de la rdc des combats opposent l'armée congolaise aux rebelles du m23 qui depuis la relance de leur offensive en octobre ont conquis de vastes pans du nord kivu frontalière du rwanda entraînant une montée de tension entre kinshasa et kigali depuis que nous sommes indépendants c'est la première mission à laquelle nous participons afin d'apporter la paix dans la région et dans le monde entier c'est très important car nous avons des casques bleus ici maintenant nous aussi nous allons apporter la stabilité au congo et à toutes nos frontières la force régionale établie sous l'égide du kenya doit comprendre des militaires venant du burundi de l'ouganda du soudan du sud et du kenya néanmoins son effectif total une fois toutes les troupes déployées reste inconnue arrivé sur place on a retrouvé les enfants qui étaient étouffés par les baboulas qui préparaient les récoules la nuit et par malheur les baboulas étaient dans le corridor où des chambres sont situées à côté il y a des résidents de ces deux chambres il y avait une chambre qui avait un lit en étage et l'autre qui avait un lit ordinaire le nombre qui se trouvait dans les chambres était nombre de huit et par malheur tous ces enfants ont été étouffés on a alerté les habitats de la venue et à quatre heures là on a commencé à déployer tous les véhicules de la venue étaient mobilisés les jeunes les mamans et toute la population en général par malheur trois de ces huit personnes quand on est arrivé dans des centres sanitaires étaient déjà décédés et au moment où on vous parle cinq sont encore dans les décisions sanitaires et vu la situation que nous avons traversé dans le pays nous n'avons pas tellement beaucoup réalisé dans notre entreprise pour cette année 2023 qui commence bientôt là localement nous avons le projet de réaliser la réhabilitation de l'eau dans les quartiers Ntiapanda et il y a des grands projets où nous attendons le financement de la Banque mondiale et ça c'est un projet à long terme, un projet à moyen terme nous attendons le financement de l'INICEF pour continuer le travail à l'usine de Makamba et à court terme, c'est ce que je viens de vous dire, le travail avec le CES Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !